C'est reparti en Côte-Zévoix en moins de quelques mois des élections municipales et régionales de 2023 déjà annoncées sur la scène politique. Que se passe-t-il entre Henri Konambedi, Laurent Barbeau, Alassane Ouattara, Guillaume Souroum et Saint-Lubli Goudi ? Que se passe-t-il ? Laurent Barbeau se prononce sur la scène politique après son violent témoignage aux obsèques de son ministre. Voici les raisons fondamentales du PPSC contre le RSTP pour la présentielle de 2025. Monsieur Laurent Barbeau crie au IFO en Côte-Zévoix pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Tu as une taille sur ma vie comme celle-là ? Mais cherche-toi une femme aussi ? Y'a quoi ? C'est pas toi qui dis que tu vas être du Barcelone ? Face à la ruée de plusieurs ponts, de plusieurs ponts du Parti démocratique de la Côte-Zévoix, le PDC-RDA de M. Henri Konambedi, vers le Parti présidentiel, le Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, le présent du PDC-RDA, M. Henri Konambedi, a affirmé en ce dimanche 29 janvier 2023 que cette défection ne serait ébranlée. Ébranlée son parti politique qui n'est autre que le PDC-RDA pour les élections municipales et régionales de 2023. Cette parole a été approuvée par le président du PPSI, qui n'est autre que M. Laurent Gbagbo, après son zigamiting qu'il a tenu à Boyata, en Côte-Zévoix, le week-end dernier. Laurent Gbagbo ne cesse toujours d'attirer la foudre des internautes vers lui, surtout des Ivoiriens, qui manifestent contre M. Gbagbo. Les défections auxquelles nous assistons, nous assistons ces génitants aussi, ne seraient nous ébranlées à la croisée des chemins. Soit qu'elles choisissent la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son décret de conviction, indiquait M. Henri Konambedi dans son message de présentation des voeux du nouvel an 2023 aux militants et sympathisants du PDC-RDA. En Côte-Zévoix, à qui il a exhorté, à l'Union et à la Coalition sociale, afin de gagner des élections municipales et régionales, les élections locales et la présidentielle à venir en Côte-Zévoix. Henri Konambedi, déjà président pour la Côte-Zévoix pour 2025 avec M. Doran Gbagbo, que va faire Alassane Ouattara le concernant et que va faire la nouvelle génération pour 2025, ça s'annonce déjà très secoué en Côte-Zévoix. Cette exigence m'impose d'interpeller chaque responsable à quelques niveaux, qu'il soit sous la nécessité du respect scrupuleux de la discipline du parti politique. Le PDC-RDA de M. Henri Konambedi ne sauraient laisser prospérer le désordre et la division. Je serai désormais intransissant à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui poseront des actes concrets au renforcement de la Coalition sociale de notre beau parti politique en Côte-Zévoix, a-t-il déclaré, tout en invitant les responsables de son parti politique à croire à M. Laurent Gbagbo pour 2025 et à croire au PPSI. Tous devant le PPSI, a-t-il rétorqué, à terre des divergences et cesser des intrigues contre le PPSI de M. Gbagbo. Tous devant le PPSI et tous derrière Mme Simone-Hivet Gbagbo, avec le MGC, a-t-il rétorqué ? Dans la perspective des décisions électorales en Côte-Zévoix imminente, M. Henri Konambedi s'est prononcé sur la question des alliances. Selon lui, toute alliance, tout rapprochement, si alliance il y a, il pourrait, ce fait que dans l'intérêt de notre parti politique et celui de la Côte-Zévoix a-t-il rassuré, puis promis que son parti politique sera stratégique dans ses soins, car le PDC RDA de M. Henri Konambedi n'est pas à vendre à l'écran, a-t-il rétorqué ? M. Henri Konambedi profite de l'occasion et s'exprime avec son alliance pour M. Gbagbo. Pour Mme Simone-Hivet Gbagbo, que rappelons-le, a perdu sa soeur. Mme Simone-Hivet Gbagbo a perdu sa soeur, et aussi un de ses ministres s'incline devant la dépôt du ministre de M. Gbagbo. Mme Simone-Hivet Gbagbo a perdu sa soeur, mais toi, tout le temps que c'est sur la vie, même que mon chéri lâche seulement au deuil de caca la mémé pour qu'on sortit de la chambre que toi t'es déjà au courant. M. Gbagbo. M. Gbagbo. M. Gbagbo.